Pour tes 10 000 abonnés, tu t'es mis en slip ou nu. En plus, c'est vrai, c'était vraiment l'époque où je n'avais aucune limite. Je crois que c'était l'époque où j'ai eu beaucoup de problèmes de timidité, d'introversion quand j'étais petit. J'en ai toujours un petit peu, mais je me soigne. Et la vidéo, ça m'a permis d'étaler tout ça sur la table et de me dire, j'en ai rien à foutre de mon image. Il y avait vraiment une époque où je me disais, mon image ne m'appartient plus. Et je peux me permettre de tout dire, de tout faire. Il fallait que je teste les limites. Un peu comme un enfant qui teste les limites de ses parents, qui va faire des conneries de plus en plus grosses, il va peindre sur la mule, il va boucher le lavabo avec de la pâte à modeler. C'est un truc que j'ai fait quand j'étais calme. Il va tenter les trucs et il va voir s'il ne se fait pas trop engueuler. Et s'il voit qu'il ne se fait pas trop engueuler, ça va être de pierre en pierre. Je suis passé par cette phase-là où il fallait que je teste non pas mes parents, mais mon audience. Il fallait que je vois qu'est-ce que je peux faire comme connerie, jusqu'où je peux aller en termes de conneries pour que les gens continuent à me pardonner et que mon business continue à tomber. Donc oui, j'ai fait une vidéo où j'étais littéralement en slip pour flûter les 10 000 abonnés. Et je n'ai rien fait pour les 100 000 heureusement. Justement, c'était ma question suivante, c'était qu'est-ce que tu comptes faire pour tes 100 000 ? Il y aurait peut-être une petite surprise, mais je ne vais pas en parler pour l'instant. Mais un petit truc. Tu as prévu un truc ? Il ne faut pas s'emballer. Il y aura peut-être un petit truc. Ok. Mais du coup, le fait de mettre des vidéos parfois comme ça sur internet et de prendre position sur des trucs qui sont très forts, ta famille, tes amis peuvent voir ces vidéos-là et ça peut même les heurter. Dans le sens, ça heurte leur sensibilité, leur vision du monde. Oui, même leur regard qu'ils ont sur toi. Ils disent « Ah non, mais je ne pensais pas qu'ils pensaient tout ça ». Il y a un truc qui est très marrant et tu dois te rendre compte si tu crées du contenu, c'est que parfois, tu es tellement à l'aise avec ce que tu racontes parce que tu as l'habitude et que tu fais tous les jours, que tu te permets beaucoup plus de choses devant une audience de 5 000 personnes ou de 10 000 personnes ou de 20 000 personnes que devant tes parents ou tes frères et soeurs ou tes amis. Ce qui est très bizarre. Tu ne vas pas forcément oser dire la même chose face aux gens. Et c'est vrai que moi, parfois, je me suis amusé à dire des trucs dans une optique de tester les limites. Après, les gens qui me connaissent le savent. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je le respecte. Je ne vais pas lui cracher à la gueule. J'ai des amis qui sont de tout boire politique. On arrive à se retrouver autour d'une table et à boire des bières et à rigoler. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et on sait qu'on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de non-dit, on ne fait pas semblant d'être d'accord les uns avec les autres. On sait qu'on n'est pas d'accord. Mais comme je te disais tout à l'heure avec l'histoire des gourous et des mentors, on essaie de faire abstraction de ce qu'on n'aime pas pour se concentrer sur ce qu'on aime. La femme, elle me disait, tes abonnés te connaissent plus que ce que je te connais pas. Après, c'est marrant. Ça peut créer des problèmes de couple, c'est sûr. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...